Bon, chapitre suivant, on continue Je sais pas combien il y a d'épisodes Je vais checker Combien il y en a ? Ah attendez Je check juste 6 chapitres, d'accord Mais c'est vrai qu'on est dans le livre 1 Ok, ok, c'est vrai qu'on est toujours dans le livre 1 Commencer pour jouer Ce chapitre contient des images explicites du site d'un personnage qui pourrait choquer certains joueurs Il s'adresse au joueur vertif, vous avez la possibilité de passer entièrement la scène en question Et un choix ayant une issue positive sera fait à la place Oui, on va jouer la scène Non, oui, c'est pas ça qui va Franchement 30 mai 1998, Desert Dream Motel Allez, emmenez le cœur Franchement, j'ai vu bien pire Comment tu vas faire, t'as un jeu d'horreur Comment tu vas faire, t'as un jeu d'horreur Qu'est-ce que t'as fait ? Il est parti C'est C'est fini Je sais Mais t'as Tais-toi Emmène le corps derrière Quelle nuit de cauchemar, mon Dieu On a eu Zoé les a vu tuer Dale Elle était là Dans une voiture de police Ah, et finalement Quelqu'un s'occupe d'elle ? Je confierais même pas une peluche à un flic, personnellement Je suis sûr qu'elle va bien Mon Dieu Qu'est-ce que je vais dire à H, moi ? C'est vrai que son fils là Aïe, aïe, aïe Oh, mais lui avec son carnet Mais qu'est-ce qu'il me saoule Elle est en train de nous faire un peu pression avec notre fille Non ? Eh ! T'étais avec lui Tu savais ce qu'il allait arriver, hein ? Non, bien sûr que non C'était mon petit frère J'étais là le jour où il est né Au moins il est parti en se battant Mais Joyce Tu l'as exécuté Tu veux savoir la vérité ? La vie c'est une guerre On est là pour crever On choisit pas notre heure Baissez ce truc tout de suite Madame, la police est en cours d'intervention Euh, shérif Est-ce qu'on doit l'arrêter ? Sharon Mais t'as pas le droit de... Qu'est-ce que t'essaies de faire au juste ? C'est moi ? Tante, je t'en prie Il y a mes fils à l'intérieur Et ils seraient pas venus chez moi sans que tu sois au courant En plus Tu tombes assez mal La soirée a été plutôt compliquée Écoute-moi Si tu veux qu'ils sortent Laisse-moi entrer Central Attendez, se passe quelque chose Pardon, excusez-moi Euh, shérif ? Sharon T'as pas intérêt à me le faire regretter, hein ? Ah Et merde Allez, dépêchez-vous d'ouvrir avant qu'il change d'avis Oh, oui, il essaie de se cacher, hein Je dis pas que c'est le PR de toute cette histoire Parce que sinon, je pète un câble Bonsoir, moi Bonsoir, poussin Et Dale Oh, Seigneur Je suis désolé, mort Je t'avais dit de veiller sur lui Sharon, je... Je suis désolé Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était Romero On voulait un hélico Il a insisté pour négocier dehors Et il y avait un sniper Quoi ? Il l'a fait sortir pour l'abattre comme... Comme un animal ? Vous avez quelque chose à dire ? Non Rachel Marceau Vous pensez que Dale a bien cherché, hein ? Personne ne mérite de mourir Pas comme ça Votre nom ? Vince C'est un père de famille Il sait pas se tenir tranquille Il touche à nos flingues Et il était là quand ils ont abattu Dale Il dit qu'il savait rien, mais... Un père de famille, hein ? Je vois Tu penses peut-être que mes garçons sont des monstres Mais on a tant perdu Et Dale... Je refuse de perdre un autre enfant Alors tu m'aides à protéger ma famille Et moi, je t'aide à sauver la tienne Ouh là là D'accord Bien Tyler, faut qu'on parle en privé Cet imbécile de Dante croit que je l'aide Est-ce que... Ah, en vrai, je le dis quelquefois Ah, j'aurais peut-être fallu, hein J'aurais été que l'autre part Si ce serait passé avec Bon, c'est quoi, StoFo ? Pour l'instant, Dante croit que je suis là Pour faire un problème Où t'as trouvé ça ? Mais il va pas tarder à parcuter Vince Tu joues vraiment avec le film Si tu te fais choper Ou s'il veut que tu te mettes en danger Le temps que Romero en ait marre de tourner en rond Mais au lieu de ça Y'a la moitié du comté qui a débarqué J'improvise au fur et à mesure, alors Si t'as une idée, je prends l'heure Pourquoi tu m'as écouté Quand j'ai voulu comprendre la route 66 ? C'est moi qui ai demandé On aurait pu passer par l'Euta Y'a des Mormons et des Latsalés Tu crois que ça va aller pour Zoé ? Après tout ce qu'elle a vu Quoi qu'il arrive Elle pourra toujours compter sur nous pour la soutenir J'espère que t'as raison Dante, c'est Sharon Écoute-moi, nom d'un chien Laisse tomber l'hélico Ce qu'on veut, c'est un bus Avec assez de place pour nous Et les otages Ils viennent aussi ? C'est plus sûr comme ça Ouais, ouais, je sais C'est ma faute si tu gommes n'importe quoi Stop, tais-toi et écoute-moi Si ça dure jusqu'au matin La police d'Etat va se pointer Ou peut-être le FBI Et on sait tous les deux que t'as aucune envie de les voir débarquer sur ton territoire Ce sera pas un problème Rappelle-moi quand c'est bon Qu'est-ce qu'il y a ? Eh ben... Il faut que j'aille aux toilettes Je me suis dit que tu voudrais sans doute monter la garde Passer devant Alors, Jay C'est le diminutif de quoi, au juste ? John ? Jeremy ? Rien Je m'appelle comme ça Allez-y Je reste ici Ton livre, là Je peux regarder ? Ça ? Pourquoi ? Parce que je sais que c'était au shérif Hein ? Et quoi que ça puisse être Il veut le récupérer Il n'y a rien dedans Regardez On dirait un rangement secret Il y avait forcément quelque chose à l'intérieur Tu l'as pas fait tomber quelque part ? Je sais pas Peut-être dans la voiture Faut que j'aille voir Tyler Non, attends Fais pas ça Pourquoi ? Parce que s'il apprend que j'étais au courant Comment vous saviez d'ailleurs ? Le shérif m'en a parlé tout à l'heure S'il te plaît Emmène-moi juste à la voiture Ce sera vite fait Et personne ne le remarquera Je peux pas Vous le savez bien Vous l'avez dit Si Tyler... Moi le truc du carnet, là Ça pue À mon avis, il y a des choses à cacher T'es pas comme ta famille, Jay T'es différent Je suis pas différent Tu es sensible Tu sais ce qui est bien ou mal S'il te plaît Si je vous emmène dehors Et que vous tentez le moindre truc Je ferai rien, promis On va à la voiture Et on revient direct Ok Merci Tu as fait le bon choix, Jay Y compris pour ta famille Une semaine plus tôt Comptez de Two Rock Ah ouais, le bled Ah merde, le chat Ah merde, le chasseur est de retour Ah merde, le chasseur est de retour J'ai pris des lapins C'est cool Moi j'ai promis un moment qu'on finirait le toit avant la prochaine grosse tempête Tiens Prends-toi utile On m'en a remplacé la plupart Mais j'ai besoin que tu m'en coupes d'autres Tu vas y arriver Je l'ai déjà fait C'est du pain C'est pas du rassier Enfin, si Tu t'y prends pas comme un manche Ok 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 C'était le genre de boîte à poutre, là. C'est pas du bois tendre ? Alors... Tu dis qu'elle est dure, ta poutre ? C'est ça. Hé, Tyler ! Il dit que sa poutre, elle est dure. T'as besoin d'une douche froide ? N'importe quoi ! Oh, la tête qui fait ! Ah, au fait, j'ai un truc pour toi. Ah ouais ? Je vais me voir venir. C'est moi qui me disais, puis ça. Hé ! Vous voulez te shooter ? Non, j'ai encore des trucs à décharger. Juste là. Ça t'arrive de voir des trucs bizarres flotter quand tu regardes le ciel ? Tu veux dire des lignes en zigzag et des petits points ? Ouais ! Ça m'arrive ! Quand je regarde les oiseaux, des fois. Allez, hop, go, se défoncez. En vrai, ouais, ouais. J'ai vu ça pour le fun, mais pas l'un des meilleurs choix qu'il fait. Tiens, tiens ! Ah ben, c'est du joli ! Ça vous dérange pas, j'espère ? Pas. Ben, dis pas bonjour à son vieux père ? Oh, et merde ! La fête est finie ! Hé, les gars ! Vous avez fini le toit, je suppose ? Vu que je vous entends glousser comme des bonnes femmes. T'as qu'à regarder. On se débrouille très bien. Quoi ? C'est toi qui as fait ça ? Non, c'est... c'est moi, en fait. Arrête de sourire bêtement, comme ça. T'as bien bossé, d'accord ? Mais t'as vraiment l'air d'un couillon. On serait allés plus vite si t'avais filé un coup de main. J'avais des trucs à faire en ville. Oh, le connu. Et combien t'as perdu cette fois ? Viens, Jay. T'es pas encore trop vieux pour une roost, Tyler ? Faut lui la paix un peu. Fais-moi plaisir, fiston. Viens pas t'en mêler. Quand j'étais gamin et que mon paternel ôtait sa montre, je savais que c'était pour me coller une dérouillée que j'étais pas près d'oublier. Non mais moi... Tiens-moi ça. Trétin ! Trétin ! C'est pas vrai. Pourquoi vous êtes en train de vous battre cette fois ? Rien. Je félicitais juste les garçons pour ce beau boulot. Je t'ai pas entendu arriver. Pourquoi ? Tu voulais me dérouler le tapis rouge ? Pourquoi tu viennes tout salir avec tes godasses ? Crois-moi, j'ai autre chose à faire que nettoyer derrière toi pour la énième fois. Bon. Quelqu'un va se décider à me dire ce qui se passe, nom d'un chien. Jay ? Pas à trouver que les travaux prenaient trop de temps. Et ça a dégénéré. Quand est-ce que vous allez grandir à la fin ? J'ai pas assez cuisiné pour cinq. Alors si tu veux déjeuner, tu te débrouilles. Pas la peine. J'ai plus faim en fait. Jay, emmène tes lapins à l'intérieur. Je les préparerai plus tard. On arrive tout de suite. Je vais nous chercher à boire. J'ai pas fait les meilleurs choix en fait. Pour la montre, j'en ai fait exprès parce que je voulais la péter. Ça me faisait rigoler. Oh là 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 là. Ça sent bon. C'est une maison bien tenue, ça se voit. M'en aime que ça reste nickel. Chaque chose a sa place. C'est bien. C'est important d'être organisé. Laisse-moi deviner. Tu m'as l'air trop jeune pour être Dale. Et Tyler est beaucoup plus grand, d'après ce qu'on m'a dit. J'en déduis que tu es Jay. J'ai une réclamation à transmettre. Une quoi ? Est-ce que ton père est là ? Il est passé, mais vous l'avez loupé. Ah, zut. C'est bien dommage. Mes employeurs sont terriblement pressés. Ils voudraient recouvrer une certaine somme. Je peux ? Non. S'il vous plaît. Faut vraiment que vous partiez. Tu sais quoi ? Tu es mal élevé. Et... Je suis à court d'allumettes. Écoute, fiston. Je ne suis pas quelqu'un de violent, mais les gens pour qui je travaille... Si Tompa ne paye pas ses dettes de jeu, intérêts compris, il va avoir des ennuis d'un tout autre genre. Ça ne me regarde pas. C'est son problème. Peut-être. Mais les enfants paient les péchés de leurs parents. J'en ai peur. Pas mal. C'est une Suisse ? À ton poignet. On dirait une montre de collection. C'est à toi ? Non. Et... Elle ne doit pas valoir grand-chose. Peut-être qu'on peut s'arranger. Tu me donnes la montre et moi, je parle à mes patrons pour leur expliquer la situation. Tu peux voir ça comme un geste commercial. Qu'est-ce que tu en dis ? Ouais, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'à cause du père, on va se bouffer des trucs. Donc, il vaut mieux qu'il... Eh ben, c'était pas si compliqué, finalement. Tu dois bien être le seul qui a un peu de jugeote. En fait, c'est compliqué parce que si on lui refuse, on ne sait rien comme ça se finit. Voyez cette saloperie de monde. Hé ! Ah ! J'ai déjà dire des potes d'arrêter de me faire chier. Alors maintenant, tu dégages de chez moi et tu retournes dans le trou à RAD où t'es sorti, salopard ! Vous creusez votre propre tombe, Bolt, et vous emporterez votre famille avec vous. On se reverra ! C'est ça ! Si je vous envoie ici, toi et tes crevards de copains, je vous crame vivant ! Tu t'es laissé impressionné par cette charogne ? Chez toi en plus ? Non mais tu te fous de moi ou quoi ? Je suis désolé. Hein ? Comment ça t'es désolé ? Che, où t'as foutu ma montre ? Je lui ai donné. Je croyais bien faire. Ah ! Mais c'est pas vrai, on... Mais c'est pas vrai, on... C'était qui ? Un témoin de Jéhovah. Prends-moi pour une imbécile. Jay, c'était pourquoi ? Cette fois-ci, tu la boucles pour de bon. Que dalle. Il voulait de l'argent. Jay ! À cause d'une dette de jeu. Il dit qu'on aura des ennuis si on paye pas. Mais c'est pas vrai, Ber. Combien ? Je vais régler ça. Et comment ? En disparaissant encore ? Ber, je te parle. C'est pas ton problème, j'ai dit. Mais c'est encore moi qui vais devoir rattraper le coup. Si tout ce que tu trouves à ramener, c'est des ennuis, pourquoi tu te donnes la peine de rentrer à la maison ? On n'a plus rien. Il arrive encore à nous dépouiller. Ça va aller, moi. Ça va aller. C'est moi où il y a de plus en plus de voitures. En fait... Non, il est juste en train de faire tourner. Il a dû voir ça dans une émission. Ou alors, il a trois coups d'avance sur toi. Il dit peut-être que ça va peut-être amortir les dégâts. Vous êtes prêts ? Oui. En quelque sorte, mais c'est compliqué. Stranger est de retour ! Oh mon dieu ! Plus rien ne va. Est-ce que les étoiles se sont alignés ? Est-ce que les chats se sont alignés ? Je ne sais pas. On va me jouer un mauvais tour. Ah bah non. Je ne le sens vraiment pas. Et moi, non ? Elle est où la voiture ? J'ai une belle personne, Timothée. Dans le cabanon, au fond. Comme les chats. Non, ce n'est pas un bon exemple. Même pas peur. Ça va le faire. Pourquoi il n'éteint pas les projecteurs ? C'est bien. Il presse. Tu parles à ton crush, mec. C'est quoi que tu regardes ton hôtel ? Tu crames, mec. Il parles à son crush. Tu me caisses le truc nul. Je vais le dire à 20h. Je n'ai pas l'instant. Et bien, allez donc. Ça va ? Non, même pas. C'était quoi ? C'était quoi si je régulais ma cam ? Enfin, je remettais la collection. Ce que le problème, c'est que... Je crois en fait que c'est à cause du renommarrage ou PC. Mais je ne suis pas sûr. Je cherche à l'arrière. Je perds ma connexion avec l'application qui permet de gérer la caméra et les sons. Mais du coup, s'il y a une schématique que j'aime bien avoir un truc à porter. C'est ça qu'il voulait, le shérif ? Il n'y a que des chiffres. Département de l'eau et de l'énergie, 12 000 dollars. Et 8 000 dollars pour une agence immobilière dans l'Est. Il y a des sautines comme ça. C'est quoi ? Des pots de vin ? Ouais, c'est sûr et certain qu'il les corrompt plus. Est-ce que ça va ? C'est sûr et certain qu'il les corrompt. C'est juste. Toute cette merde qui nous est tombée dessus. Vous, moi, le shérif, a fermé. Si vous saviez ce que j'ai vu depuis quelques semaines, ça me donne juste vous. Mais il fait connection lost en fait à chaque fois que je peux vous revoir. Je pense qu'il y a une mise à jour ou quelque chose du genre. C'est trop bizarre qu'il le fait. Il normalement il ne le fait pas d'habitude. Mais toi tu n'es pas irrécupérable. T'as même l'air d'être un chouette gosse. Qu'est-ce que vous en savez ? T'es sensible, intelligent. Tu sais ce qui est bien ou mal. Je ne suis pas si malin que ça. Je suis encore allé en taux d'après ça. Ça. Ça vous est déjà arrivé d'avoir envie de faire quelque chose ? Et de vous dire que ce n'était pas fait pour vous ? Bien sûr. J'étais mécanicien d'aéronef avant. Je réparais des Boeing 747, des petits Cessna, tout ça. Mais quand j'étais petit, les avions, je me voyais plutôt les piloter. En fait, je voulais même devenir instructeur de vol. Qu'est-ce qui vous a retenu ? Je ne sais pas. J'ai fondé une famille et ça m'a rendu vraiment heureux. Ouah, ça vient de là. T'as oublié ce rêve-là parce que... J'en ai trouvé le tout. Et vu comment ça s'est fini... Il comprend maintenant. Vraiment oui. Je me dis que j'aurais peut-être dû essayer. J'ai toujours eu envie d'être garde forestier. Je voulais aller là où il y a tous les geysers. Comment ça s'appelle déjà ? Yellowstone. Ouais, voilà. Ça doit être tellement cool de voir l'eau jaillir dans les airs. Tu sais quoi ? On va survivre à cette nuit. Et peut-être qu'on aura l'occasion de repenser à ce qu'on veut faire de notre vie. Il faut qu'on y retourne. Ils avaient modélisé les passages. Vous avez été mariés ? Oui, avec la mère de Vince. J'ai eu une femme moi aussi. Mais elle trouvait que je buvais trop. Alors elle m'a quitté. Hé, ça me revient. Le bar de Sharon. Vous seriez pas venu ici il y a quoi ? 15-20... Oh là là là. Vous aviez dit que vous étiez un commercial en déplacement, non ? Hé, écoutez mon vieux. Lâchez l'affaire. Oh là là. Et il a voulu se cacher de... Charles, ça se trouve c'est lui le vrai père. Qu'est-ce que tu fais toi ? Oh, rien, c'est juste... C'est... C'est... Mon, faut que tu viennes voir ça. Il est en contact avec le shérif. Vince, donne-moi le carnet. Écoutez, si je lui rapporte pas ce qu'il veut... C'est quoi tout ça ? Les shérifs sont élus, non ? Tous ces noms avec les montants à côté. Mes mecs, les messages ont identifiés. Il est en noté un ami. C'est quoi ton estime que t'as en grand-mois ? Ça fait des années qu'il est tombé jusqu'à l'ombre. C'est... Je n'arrive pas à croire qu'il est tombé. L'estime... Que je donne à mes chats. Comme apparemment vous êtes un chat aussi. Je vous donne la même estime. Si vous me dites que je viens d'avancer tout ça, à la seconde c'est totalement faux. Je désapprouve totalement. Je demande à un avocat. Et je vais me faire un plaisir de faxer des pages aux journalistes. Sauf si tu m'envoies ce foutu bus dans la demi-heure. Il arrive quand le FBI ? Dans moins d'une heure. Très bien, Sharon. T'as gagné. Vous êtes sûr, chef ? On peut encore attendre. Faites-moi venir ce bus. T'aurais pas dû venir. C'est trop dangereux. Ces flics-là, ils tirent d'abord et posent des questions après. Je vais prendre la... Est-ce que ça va ? Je vais prendre la main. Je vais te teindre, ouvre ta tête. J'avais déjà entendu celle-ci. Ternu. Écoutez, c'est vous qui voulez venir me goumer en Belgique là. C'est vous qui avez commencé. Tiens, Luc, c'est beau. Ternu, franchement, je vais leur sortir. Elle est incroyable. Ça rime avec Pignouf. Avec Margalouf. Avec Pouf. Et avec Oouf. Que je veux dire qu'on va juste quitter le pays ? On pourra pas rentrer chez nous, alors ? Vince. Sois pas con. Tu te rends pas compte qu'il est en dehors ? J'ai beaucoup réfléchi, moi aussi, ces derniers jours. C'est désolé, Jay. On peut plus faire du mito. Il faut que je te demande quelque chose. Je t'écoute. L'autre soir, quand... Quand j'ai reçu ce texto... Ah, je savais que j'aurais dû l'inciter. Que je t'ai dit que... Que c'était pas important. Tu m'as fait confiance. Pourquoi ? Tu m'as dit qu'il s'était rien passé. Mais je te crois. Tu préférerais le contraire ? Bien sûr que non. J'ai juste... C'est si facile que ça, pour toi ? La vie est déjà assez compliquée. Je vais pas créer des problèmes dont on se passerait bien. T'es quelqu'un de bien. Tu le sais. On me l'a déjà dit, oui. Si tu te dis, tu me mentionnes. Tu ris. Bye, Stranger. Deuxième chance. Vince et Michel. J'ai quelqu'un de bien. Ok. Tout le monde debout. Allez. Bah tiens, t'as qu'à le sortir, t'as sorti de samedi. MDR. Tu fais des reluts et une... Tarnouf. T'es sûr de ton coup ? Je vais pas te mentir. Bye, Stranger. Mec, il a apposé sa marque dessus. Pourquoi est-ce que le châssis est si bas ? Ah ouais, c'est bien quand même. Le bus est ouvert. Je répète, le bus est ouvert. Neutralisez-le. Attention. Ah bah oui, c'est bien. J'ai, laisse-toi. J'ai, laisse-moi, laisse-moi. Une sonne plus tôt qu'on montait le 2-rock. Non, c'est je vais te Tarnouf. Différent, c'est vrai. Bon, on peut dire aussi que c'est une Tarnouf. Moi, je trouve que ça sonne bien. Mais dire que je vais lui mettre une Tarnouf. Faut trouver le contexte quoi. Bon, une fois que mon char a quand même trop de croquettes. Oh, je vais lui mettre une Tarnouf. Je vais lui dire ça. Jay, lève-toi. Non, pas. T'es blessé ? J'ai besoin que tu m'emmènes à l'hôpital. Habille-toi. Oh là là. T'en fais pas. Je vais t'emmener pas. Tu sais, je comprends pourquoi t'as cafeté à ta mère pour la dette. Mais maintenant, ça la tracasse tout ça. Oh là là. J'ai voulu bien faire, c'est tout. J'ai bien mon grand. Mais parfois un petit mensonge, ça évite de gros soucis. Tu comprendras ce que je veux dire un jour. Elle croyait qu'elle pouvait m'aider à m'en sortir, tu sais. Tout ce qu'elle voulait, c'était un bon mari qu'il aime en retour. Personne va finir tout seul. Et surtout pas ta mère. Alors, quand une femme comme ça te dit qu'elle voudrait que tu dégages, eh ben, tu finis par te demander si elle a pas raison. Peut-être que ma famille a plus besoin de moi. Oui, parce que si tu te dis pas un sac comme ça, les gens vont pas te comprendre. Ils vont t'en foutre, une tif MDR. Même moi, je sais quand il faut arrêter les frais. Faut que tu te décroches. J'ai essayé, fiston. Mais quand on prend goût à la victoire, c'est impossible d'arrêter. Tournez ici. C'est de l'autre côté, l'hôpital. On va pas à l'hôpital. Hein ? Oh là là. Oh là là, ils nous ont menés. Dis pas... Comment tu t'es blessé à l'épaule, au juste ? T'es un bon gars. Je sais bien qu'il faut pas avoir de préféré, mais... Tyler ressemble trop à sa mère, et... Ida, il y tient trop de moi. Toi... T'es différent. Je peux te parler, fiston. Je te fais confiance. Le mec qui s'appelle Bière dans ton jeu. Je sais même pas faire Yaf, comment ça ? J'aime pas ce qu'il va se passer. Pourquoi on s'est arrêté là ? Aide-moi à sortir cette vache de la peste. Ah oui, Bière. Eh Bière ! Indire, suivi. C'est lourd. Oh non. Papa, y'a quoi là-dedans ? Oh, il a tué un mec. Oh, bordel. Il est mort ? Jay, je veux que tu m'écoutes. Il avait la montre de mon père. Je voulais juste la récupérer, mais... Il a pas voulu me la rendre, l'animal. Eh non, mais oui. Mais j'allais pas fuir. Alors, je l'ai tapé aussi. Ça s'appelle la petite biche. Trop fort. Il s'est cogné la tête en tombant. J'ai pas fait exprès de le tuer, mais j'ai paniqué. Ouais, alors ça. C'est quand même ta faute s'il est mort. Non, c'était lui ou moi. J'ai voulu vous protéger. Je sais bien que t'en as pas envie. Mais c'est trop tard pour faire demi-tour. Fais-le pour moi, mon grand. Il a dit que si je lui donnais la montre, on aurait plus de temps pour payer. Avec des intérêts, en plus. Ces gens-là, c'est des requins. Montrez-leur une goutte de sang et ils bouffent tout cru. J'aurais jamais dû lui donner la montre. C'est pas n'importe quelle montre, fiston. Je te l'ai dit. Je la tiens de mon vieux père. Et un jour, elle sera à toi. Regarde s'il l'a encore sur lui. Je sais pas si je peux faire ça ou pas. C'est toi qui lui a donné la montre. Alors maintenant, tu la récupères. Fouille-le. Ouais. Ouais. Ça craint. Bon, me dit Stranjord. Il va encore se tirer, lui. Il va plus pour longtemps, va. Continue de chercher. Alors, la montre. C'est pas là. Dans les poches de sa veste. Oh, la seule poche que j'ai été faite. Je l'ai. Viens. Bah, qu'est-ce qu'on va faire ? Il est mort. Il a plus qu'une chose à faire. Non. Mais j'ai rien à dire. MDR. Bah, regardez le jeu. Je sais pas trop ce que vous en pensez, vous. Moi, j'aime bien. Et j'ai envie de papoter. Mais allez-y, papoter. On peut même compoter. Mais moi, j'ai pas tardé à m'arrêter. Une fois, je vais être là signé. Je te demande pas ça pour moi. Pense à ta mère. Pense à tes frères. T'es le seul en qui je peux avoir confiance. Attrape cette pelle. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh non. Je... Je peux pas... Désolée. Quand on veut que le boulot soit bien fait, faut le faire soi-même. Écoute-moi. Quand j'avais la moitié de ton âge, j'ai eu un jeune cheval. Un poulain magnifique. Bien, je veux travailler après ton week-end. OUI. Le week-end tout puissant. Il m'a jeté à terre. Il s'est mis à ruer et à mordre. Tu as eu la chance de pas y rester. Le lendemain, mon père me tend son fusil. Et il me dit quand un animal tourne mal, y a rien à faire. À part l'achever. Je sens encore le whisky dans son haleine. Il tient le cheval. Il compte jusqu'à 3. J'ai appuie sur la détendée. Oui, là, grâce, Matt. Avec grand plaisir. Mais j'ai fini par comprendre qu'il avait raison. J'ai plancé jusqu'à midi. Il fallait le faire, fiston. Tu m'entends ? Il fallait le faire. Je suis tué. Allé. Oh, merde. Il faut qu'on l'enterre avec. Crois-moi, fiston. Oh, non, ça... Ça vaut mieux pour lui. Aide-moi. Enterre-le. Fais-le, Jay. Vas-y, Jay. Enterre-le. Mais gros, je vais qu'enterre un mec vivant. Wouah. Wouah. Et je n'ai pas envie d'obéir à ce quenard, en fait. S'il te plaît. On ne peut plus rien pour lui. Tant l'achever comme mon canasson. Bon, tu m'aides ou pas ? Il va le tuer quand même. Bon, vas-y, je refuse. Jusqu'au bout des choses. Bah, il faut qu'on l'aide. Ah, il a cru. Je vais le faire. Laisse tomber. Oh, man. Jay. Ah, c'est chaud quand même, hein. Je ne sais pas si j'aurais dû le faire ou pas. Résurrection. Vous avez aidé l'inconnu à sortir de terre. Bon, on va faire le samedi après-midi. T'es privé le week-end. C'est tellement incroyable. Meilleur moment de la semaine. Rien que d'en parler, je suis en kiff. Mais oui, on est d'accord. Meilleur des meilleurs des meilleurs moments. T'as l'air d'en avoir besoin. Allez, vas-y, on va boire. À celui qui tombera le dernier. C'est chaud quand même, hein. Je vais aller demander à son gosse d'enterrer quelqu'un. Il n'y a plus de là quelqu'un de l'autre. Prends bien soin de la monde de ton grand-père, hein. Cette montre, elle donne l'heure au Holt depuis la Grande Dépression, quand même. Garde-la précieusement. Dis, ce qui s'est passé cette nuit. Ça m'a secoué, moi aussi. Mais je l'ai fait pour nous tous. Et je comprendrai que tu m'enveilles. Je sais que je suis dur avec toi, des fois. Peut-être que je ne suis qu'un bon à rien. Mais j'ai fait beaucoup de sacrifices, Chai. J'ai fait la guerre. J'ai réglé son compte au type qu'on a enterré ce soir. La famille, sa demande, des sacrifices. Je ne sais pas si c'est pas si mauvais que ça, quand même. T'as des bons côtés, aussi. C'était peut-être vrai avant. Mais depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. T'as sauvé la vie d'un homme, ce soir. Ça veut dire que tu vaux mieux que moi. Mais ça ne change rien. C'est ma peau qu'ils veulent. On n'est pas obligés de faire ça. On peut aller voir la police. Pour leur dire quoi ? Que j'ai essayé de tuer un homme et de l'enterrer vivant ? Ces gars-là, ils s'en moquent de la loi. Ah oui, le week-end. Le 5-week-end. Oh, puis moi de... Ah oui, ce week-end, je peux faire une piccata là. Alors, c'est à moi d'en faire une chose. Bon, allez. Va te coucher. Bah voilà, maintenant, j'ai encore plus de patte. Bravo. Non, genre, la flemme d'Ali bossait devant. Bon, là, j'y vais. Je sens que j'ai envie de dormir. Bonne nuit, Nub. Bon courage, pardon. Bah écoute, merci. Bonne nuit aussi à toi. Et à la prochaine, écoutez. Fais espion, MDR. Il y a qui veut dire à goût à tout prix. Je l'ai bien compris, hein. Sharon, tu n'as pas toujours eu raison. Mais tu ne t'étais pas trompé sur mon compte. Fais marcher l'assurance. Elle comblera la dette. Pardon pour tout. Pas. Pas. Laisse-moi faire. S'il te plaît. Bon bah vas-y, hein. Let's go. Oh, c'est horrible. Oh, le gosse. Oh, c'est horrible. Oh, c'est horrible. Oh, au moins, ça va combler les lettres. Puisque votre fils m'a épargné, je vous laisse deux semaines. Mais la dette reste valable. Et si on ne paie pas ? La prochaine fois que vous nous verrez, moi et mes copains, on vous fera creuser vos propres tombes. Ah, mais du coup, ça change un peu la donne. Est-ce que du coup, l'histoire de l'assurance va fonctionner ? Ben non, parce que... 27 ans. Je savais qu'il avait cédé mon, mais nom de Dieu, Baird, pourquoi tu m'as rien dit ? On aurait pu arranger ça ensemble. Il aurait dû lire les petits caractères. Son assurance marche pas en cas de suicide. Ah, merde. Elle est ancienne. Elle a de la valeur, je crois. Zieu et machin ? C'est du tuc, crois-moi. Il n'a même pas réussi à la refourguer. Vous voulez mon avis ? On n'a qu'à braquer la banque. Pourquoi pas ? Si on s'y prend bien. Hé, pas si vite. Personne n'ira braquer la banque. C'est trop risqué. Par contre, j'ai peut-être une autre idée. Ouais. Quel bordel. Attention ! Rendez-vous ! Vous êtes encerclés ! Abattez-les 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 ! Je ne peux pas les avoir ! Ils sont trop nombreux, moi ! Faut qu'on atteigne la voiture ! Michel ! Michel ! Jean ! Jean ! Par ici ! Vite ! On a besoin d'aide ! Jean ! Où est Michel ? Là-bas ! Jean ! Où est Michel ? Sortez ! Sortez et gardez les mains en l'air ! Comme ça, vous pourrez nous descendre, c'est ça ? Vites ! Vites ! Vites ! Tirez de là, hein ! Vites ! Vites ! Vites ! Vites ! Vites ! Bon, c'est fini. On peut rien faire. Seigneur, pourvu que ça marche. Qu'est-ce que tu fais ? J'improvise. Oh, merde ! Parez-vous ! Parez-vous ! Vite ! Vite ! Tout le monde va bien ? Ça va. T'arrêtes pas. On n'est pas tirés d'affaires. Par là, la fenêtre ! Allez, ouvre-toi ! Salve ! Restez pas là-dedans ! Vite ! Tout va cramer ! Il va falloir qu'on saute ! Ah ben, regarde là, papy. Vince, attends. Si je m'en sors pas, ça va aller. Attrape les mains. Allez, hop ! Bon, ça va être à toi de jouer. Et pas de triple salto, hein. Je te connais. Je t'ai déjà dit à quel point j'adore tes blagues débiles. Je t'ai déjà dit à quel point... Oula, elle a failli se répéter. Et là, papy, ça s'est fondu toute la peine. Ou avant nous. Non. Allez, tiens. Comme de par hasard. Qu'est-ce qui se passe ? M'attendez pas, éloignez-vous du bâtiment ! Il est arrivé dans l'audiothèque, mais ce n'est pas un mot. Bah oui, ça passe. Bon, bah elle est large. Qu'est-ce qu'il y a ? 2-0-8-4, on a pu faire ta temps à terre. Quittez les hauteurs. On a besoin de renfort en urgence. Ok, on arrive. Terminé. Quelle nuit d'horreur. Et bah là, le motel. Finito. Mathias. Hé. Vous, Sharon Holt. Elle a mon carnet. Vous. Vous nous avez envoyé un bus dans la tranche. Tout ça pour... pour récupérer votre carnet. Non, Liz. J'ai changé les règles du jeu, c'est tout. Comment je pouvais savoir que les Holt allaient faire un barbecue géant ? Enfoiré. Vous n'en avez rien à foutre de nous. Vous êtes une mordure avec un badge de flic. Fais gaffe à ce que tu dis, mon gars. Chérie, je suis Coburn. Vous êtes toujours derrière ? Est-ce qu'il vous faut des enfants ? Un instant, Coburn. Je te remercie d'avoir voulu aider. Qui sait, cette ville n'est rien sans moi. Même mes adjoints les plus loyaux évitent de poser trop de questions, tu vois. Je le sens pas. Ce carnet pourrait faire tomber beaucoup de têtes. Y compris la mienne. Alors, disons qu'on est quitte. Si on se serre pas la main, on est fini tour. Même en se serrant la main, j'ai un peu peur. Ah ben voilà. Ce qu'on voulait, c'était un endroit où se cacher. Et maintenant, mon frère est mort. Je sais pas. Oh, je la sens pas la piste. Attaque, 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 attaque ! Il fait gaffe, il s'appuie en fait. Défonce-le, défonce-le, défonce-le. Oh, la piste, c'était sûr. On va terminer de noyer. Là ou l'autre, tous les deux. Ce sera lui, pas moi. Oh, la piste. Oh, la piste. Oh, la piste. Que de bol. Oh. Oh. Lâchez-le. OK. OK, regarde. J'ai arrêté. C'est pas fini. Descends-le, Jay. Vas-y ! Qu'est-ce que t'attends ? Il était prêt à me tuer. Je suis ton frère. Je fais partie de ta famille. Si tu fais ça, tu deviens un meurtrier. C'est vraiment ça que tu veux. La famille, ça demande des sacrifices. J'ai déjà fait trop de sacrifices. OK. T'es vraiment pathétique, Jay. T'as rien d'un Holt. Si. Il est plus sensible, c'est tout. Jay, donne-moi ce flingue. Ouais, bah, elle va tirer, c'est sûr. Non, lâchez-moi ! Oh, merde. Comment elle est arrivée là ? Je te réfais sortir de là. Je te croyais dans la voiture. La police est répartie. Et je voulais te retrouver. Alors, je suis passée sous le portail. On va faire ouvrir le portail. C'est pas possible d'être aussi conne. Non, mais c'est pas possible d'être aussi conne. Genre, il y a un niveau d'évité chez ce gosse, mais il faut même pas qu'elle soit au-dessus de la classe, finalement. Après toutes tes conneries. Non, faut qu'on y aille. Attendez, écoutez-moi ! Écoutez, je suis pas avocat, mais l'Arizona applique la peine de mort, non ? Si vous enlenez Zoé, et qu'il lui arrive quelque chose, vous n'aurez aucune chance de vous en sortir. Mais si c'est moi, que je vienne mon plein gré, qui sait, ils penseront peut-être même que je suis dans le coup. Il n'a pas tort. Ok, mais il faut y aller maintenant. Tu peux y aller. Papa ! Oh, ma puce. Bon, ramène-toi maintenant. Je dois y aller, ma puce. T'en vas pas, s'il te plaît. Occupe-toi bien de maman pour moi, tu veux bien ? D'accord. Et... Si jamais je reviens pas, ne cesse jamais de défendre les gens que tu aimes. D'accord. On y va ! Tiens. Tiens, pouvoir dans le noir. Je t'aime, Zoé. Je t'aime grand. Grand comme l'univers. Ben. Hu ! Oh ! Oh, dites-moi que vous êtes les renforts. Laurence Bradley, FBI. Bordel, c'est un vrai carnage. On a trouvé le shérif inconscient. Tous les autres ont été pris dans l'explosion. Quatre agents sont morts, et d'autres risquent de succomber à leur brûlure. Et aucune trace des criminels. Faites décoller un hélicoptère. Parfait. Va doucement jusqu'à ce qu'on ait passé les rails. Je te jure, Cyber nous voyait. Arrête de parler de lui. Tout ça, c'est à cause de ses calories. Il a été lui-même jusqu'au bout. On voit où ça nous a mené. Vin s'aperçut d'Eole de prendre en temps. Je ne voulais pas en arriver là. Moi non plus. Jay, regarde la route. Ce que je recherche, c'est cette zone où tout s'obscurcit, où les pensées cessent, et les souvenirs meurent. Vous entendez ? Merde ! Bien planchée ! Mains ? Qu'est-ce que je fais ? Ça va le faire ! Continue de rouler ! Passons ! Chez ! Qu'est-ce que tu fais ? Éteignez le moteur. Essayez pas de quitter le véhicule. Ça ne marche pas. Ça ne marche jamais. J'ai quelques secondes de paix. Et puis l'instinct prend le relais. La vérité, c'est que j'ai trop de souvenirs pour tout oublier. Pas juste le motel. Mais tout ce qui s'est passé après. Je ne vais pas beaucoup dormir ce soir. Comme d'habitude. Je réessaierai demain. Épisode 3 terminé. La musique est ici. Chapitre 1-3 de Dexon. Livre 1. Provision. Waouh. Je réfléchis. En gros, je mets à côté... Je mets à côté une très bonne envie de tout le monde. Il se dit qu'il est venu de se nourrir. Il m'a fait fortement, il décidait de rocker mon chéri, qui a l'air de l'honneur, comme il fait un énorme carrément. En parlant d'une autre famille qui déménage, qui est étonnée vers le roiou. Et qui se retrouve beaucoup pris dans le secteur des otages, qui va être très hot. La daronne qui rejoint et qui va rendre à la république le plus que j'ai connu sur le film. Ouah, l'histoire est incroyable. Je suis curieux de voir avec différents choix comment ça se passe, mais... En tout cas, je pense que ça a l'air d'ici. Là, elle a l'air d'ici. Du coup, il y a un deuxième livre avec le même nombre d'épisodes. C'est pas parce qu'il est juste égal à suivre sur l'instinct. Ouais, c'était vraiment... C'est vraiment fini sur l'instinct. Avec 48... 34. Ouais, c'était avec Michelle et Jim blessés. Sharon est arrivée au motel. On n'a pas parlé du beeper. 34%. Ah, tu vois, 32. Elle a persuadé Jay de l'aidé. Hein, qui l'ont pas fait. 98, Sharon a trouvé le carnet. Elle a poursuivi la compagnie aérienne. 42, mariage sauvé. Ouais. Ouais. J'aurais été triste que ce soit l'inverse. On testera quand même peut-être avec l'inverse. Ok, fillet. Donc ça, c'est des éléments importants. Bon, par exemple, là, ça déboule sur un truc. Donc, plus de la moitié, on choisit... Michel coincé sous le bus. Michel coincé sous le bus. Assové Michel seul. Ah ouais. Échappé au feu seul. On n'a pas parlé du beeper. Et du coup, ça a amené à être attaqué par Tyler. Ah, j'aurais pu ne pas être attaqué si j'avais parlé du beeper. Hum. 29% battu Tyler. Dissuader et de tuer Evans. À 15% seulement, quand même. Et ça, ça veut dire d'un choix où Jay a gagné du temps. 12%. J'ai fait quand même des choix peu communs. Attenté de convaincre Sharon. Pris en tâche par les Halt. Seul bon 20. 71% à parler de la bagarre à Sharon. La montre à Amadoui Thorn. Amadoui Thorn. 43% ont donné la montre quand même. 65. Un tourné de la montre de BR. 32. Un profusé de Creusat tombe. 64. 37 en fuit 60%. Bon, ça va, ça me rassure. 33% ont abandonné. Il y en a qui ne l'ont pas laissé suivre. Et Jay a gagné du temps. 12% seulement. Ouais, je suis content. Bon, ouais, du coup, on va s'arrêter là. Euh, ouais. Non, franchement. Pour l'instant, j'aime beaucoup. J'ai vraiment hâte de voir la suite. J'ai vraiment hâte de voir le livre 2. Du coup, il y a un deuxième livre avec 3 épisodes de ce qu'il disait sur internet. Insane. Vraiment un pur kiff. Pour l'instant, vraiment, en termes de narration, de choix et tout. Vraiment, j'ai hâte de refaire le jeu, effectivement, pour voir un peu ce qui pourrait se passer autrement. Mais, euh, non, franchement, waouh. Pouh. Trop kiffant. Bon, écoutez, moi, je vous dis bonne nuitée. Je vous dis à demain. Tchao, tchao.